ok on est beaucoup plus sur linkedin à gâte à twitter ok bon link d'une voie mais bon il y en a une information il y en a une information il y en a un moment j'ai eu le lien si mais bon dans tous les cas il y aura l'occasion de voir le livre déjà dit nous vous m'avez dit papy noy je sais pas si vous avez des questions que vous vous posez ou que vous vous posez ce que vous avez dit depuis 5 papy noy il est timide grave 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 bye les faits donc et ça m'est de puissance noir quand même si full node, importance, risqué, limité. Après, je ne sais pas, il y a une question même qui ne sont pas liées à Bitcoin. On va dire qu'un instant mini, on va dire environ 15 minutes quand même. 15 minutes. Bon, il y a également. Bon, pour qu'un tuyau, il est intéressé par le développement blockchain. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour consacrer ces formations. Que ce soit en ligne ou bien en présentiel. Madame, est-ce que tu veux former ça? Ou est-ce que tu veux former le blockchain? Non, mais ça, je veux former le développement blockchain. Mais je ne veux pas diriger à part sur YouTube. Bon, il y a une école où je suis, Alirea. Non, il faut éviter Alirea. Ils sont en France. Ah non, je ne sais pas. Bon, il y a une information. Peut-être qu'il y a une information. Bon, Idriss, non, non. Parfois, j'organise des formations dessus. Bon, on va dire qu'il y a une détection des rails. On va couvrir les affaires, initier les langages de programmation. Il y a des fondamentaux, comment programmer sur les blockchains, Bitcoin, etc. Parfois, on va organiser des formations dessus. Ok. Bon, moi, je suis intéressé. Je suis intéressé. Mais souvent, moi, si on a les bases en programmation, si on creuse en ligne, tester les affaires, il y a beaucoup d'acquérir le savoir pour le fait. Bon, nous, lignes des fragments, toujours, on te met sur la bonne voie au fait. On te met sur la bonne voie au fait. On te met sur une base solide. On ne va pas te permettre de creuser tout. Donc, facilement, tu peux avancer trop. Mais j'encourage tout le monde à essayer de se te former. Parce que tu as la connaissance qui est bien solide au fait. Oui. Ok. Effectivement, comme il est grand, on va vous croire à ton formation. Bon, après, il faut savoir où chercher aussi. Mais si on fait qu'il y a un cadre et que tu es à l'aise avec l'anglais, moi, dans le conseil, le programme que j'ai déjà de la chaîne code, donc c'est juste dans un site internet, dans un site learning.chaincode.com. On va remplir un formulaire basique. Après, il y a un email. Il y a deux ou trois tests. Après, il y a un programme sur cinq semaines. C'est vraiment hyper important. Il y a un système qui est affilié avec les développeurs africains, notamment les Nigériens. Nous créons aussi un style de chaîne code, mais dédié à l'Afrique, c'est Kala.dev. Donc, Kala, c'est K-U-A-L-A.dev. Donc, il y a un programme. Il y a un programme avec les développeurs africains, de façon générale. Nous formons ça. Et c'est gratuit. On tient compte avec Kala, c'est gratuit. Nous formons ça. Après, si nous formons, la plupart du temps, c'est que c'est que c'est que c'est que les développeurs africains. Ça fait qu'on a un groupe et qu'on a un recruté. Ok, c'est gentil. Nous allons exploiter PCN, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des gens qui vont discuter ou... Oui, je veux dire. Je veux dire. Je suis développé un niveau intermédiaire, c'est un niveau de Python. Mais quand je veux dire, je suis en train de faire des choses, je suis en train de faire des choses. Il y a des choses pour me faire des choses, mais je veux dire que c'est un part, pour être en train de faire des tituler 101. Je suis en train de suivre. Mais je ne sais pas comment je veux dire, selon sa volonté et ses amis. Il y a des choses qui vont faire des choses. Il y a des choses qui vont faire des choses, mais il y a des choses qui vont utiliser pour un développement sur le blockchain. Je pense que c'est une question. Je pense que c'est une question pour toi. Bon, c'est que vous n'avez pas besoin d'entraînement d'entraînement, c'est Python, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est ? Non, si vous avez cette base-là, vous pouvez trouver la base pour solidité. Bon, ce serait plus intéressant, sauf qu'on ne sait pas, mais de toutes les façons, la solidité n'est pas difficile trop. Si vous avez une documentation facilement, commencez à tester tout directement, tu t'en sors quoi. Il y a deux semaines déjà, il y a une base pour cette année, concentrez-vous sur un mois pour maintenir, parcourir la documentation, tester les affaires, les tutos que vous avez aidés sur le web, un petit peu de recherche. Il y a des tas d'exemples. Utilisez Remix pour tester facilement, tu commences à développer en solidité. Donc c'est le premier point de vue. C'est le premier point d'accélèvement. Il y a juste un cours d'initiation, mais c'est intéressant ce qu'il fait, puisque Moum c'est un bon développeur aussi, c'est très intéressant ce qu'il propose. J'encourage tout le monde à suivre son truc là, parce que c'est bien, mais il y a de l'intervôté dessus, donc voilà. En fait, je pense que je peux dire directement, parce que moi, si Bob, en tout cas, je pense, parce que Gizona, il y a des affaires pour vous. J'imagine que, parce que tu me disais que c'est Gizona, mais j'ai contacté directement, je pense qu'il sera très ravi d'appeler chez Lol. Mais je ne savais pas. Je ne savais pas. Il nous dit qu'il est au niveau intermédiaire. Peu importe. Je pense que, même si quelqu'un le sait, c'est qu'il est intéressant de dire qu'il est prêt à y consacrer, on va dire, entre 4-5 heures par jour, pendant 5-6 semaines. J'imagine que c'est Gizona, mais j'imagine que c'est Gizona. J'imagine que c'est Gizona, mais c'est exactement ça. C'est ça. Et là, j'imagine que j'imagine que j'imagine que j'imagine que la plupart des gens qui contribuent sur Bitcoin, ce sont des autodidactes. Nous savons que, par exemple, un des plus grands génies aujourd'hui dans notre ère, c'est Snowden. C'est un autodidacte, entre guillemets. Tu vois, donc, tu imagines, c'est un génie. Donc, voilà quoi. Nous savons que j'imagine que c'est Gizona. Il a lancé Bitcoin Magazine, non. Comment c'est bien des articles dessus. Donc, c'est exactement ça. C'est très confortable, c'est vraiment. Quand on a dit, quand on a dit, je me suis dit, un mois d'heure, je me relâche. Tu sais. Donc, je me suis dit, quand tu deviens te repasser à zéro, je comprends ce que je fais. Je ne sais pas. Il faut assurer au moins 5 heures de temps par jour, minimum. Oui, minimum. Je pense que c'est ça. Mais grosso modo, en tout cas, ce qu'on a dit, et ce qu'on a dit, c'est le Sénégal, c'est la démocratie. Déjà, il y a des barrières, la langue. Le fait qu'en Anglais, il y a beaucoup d'argent. 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 Parce qu'en Afrique, notamment, l'Afrique anglophone, Nigérian et les Ganayens, ils sont très loin. Nous, nous nous sommes, Nigeriens. Il y a 4 ou 5 exchangeurs qui sont des Nigérians qui les ont faits. Que nous sommes, 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 mais nous sommes, nous sommes, nous sommes. le problème, on n'a pas accès à la connaissance dans notre langue. Mais aussi même sur le relais, les documentations françaises de Brioul, et même sur Amé, ce n'est pas exhaustif. Donc, l'idée où l'on dit, l'idée où l'on dit, l'idée où l'on dit au Sénégal, c'est de permettre d'avoir accès à ce qu'il y a. Parce que nous avons vu, nous avons profité de ce mouvement. Donc, nous avons vu, c'est bien, nous avons créé des business autour des portefeuilles virtuels, des business autour des blockchain explorers, des business autour du minage, again, 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 again. Mais nous avons vu, nous avons vu, nous avons vu ce business. Donc, avant que nous avons vu ce business, nous avons vu, 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 nous avons vu. Donc, l'objectif, on va dire, l'autre, entre autres, avec le vidéo. Exactement. Je ne sais pas, je ne sais pas, si vous avez des questions, si vous avez des discussions, si vous avez des questions, si vous avez des questions, par rapport au sujet. Est-ce que vous avez dégoûté ? Voilà, je m'excuse, peut-être pas de bien, je ne sais pas. Donc, si vous avez vu, je me suis intéressé, c'est une question, c'est une question, c'est qu'il n'y a pas intéressé, je sais qu'actuellement, bon, je pense que c'est l'un des premiers pays utilisateurs de crypto-monnaie dans le monde, je pense, ils ont même dit dans le monde, même pas en Afrique. Donc, je me suis toujours posé la question, il y a un cas d'usage, le Nigérian, il dit, je ne sais pas, je ne vois pas, aujourd'hui, je ne sais pas, je ne sais pas, il y a un cas d'usage de crypto-monnaie, il ne peut pas faire de grande masse, parce que, c'est vrai, il peut faire un transfert d'argent, il peut faire un transfert d'argent, transfert de monnaie plutôt, mais il faut que, voilà, que nous qui transfert, et que les deux soient crypto-friendly, madame Niongnou, on sait quoi sont les crypto-monnaies, donc on peut adhérer, je sais que, je sais que, je n'ai pas le cas, je n'ai pas besoin de l'argent, je n'ai pas besoin de Bitcoin, donc on ne s'en a pas besoin, mais ce n'est pas le cas de tout le monde, donc, je me pose la question, au Nigerien, par exemple, il y a un cas d'usage, ils utilisent aujourd'hui, autour du Bitcoin, ok, cas d'usage, c'est qu'il y a une inflation, cette monnaie, c'est qu'on a besoin, tu vois, la Naira, c'est adossé au pétrole, alors le cours du pétrole, c'est très volatile, il y a des gens qui, ils ont des gens, ils ont des gens, ils ont des gens, ils ont des gens, ils ont des valeurs, donc ils ont des gens, ils ont des gens dépensés, un私ier, en fait, les wassuknis, ils ont cherché des alternatives, après, nous avons découvert Bitcoin, ce que je disais, c'est que, c'est un autre programme, que je disais, moi, c'est-à-dire, ça, c'est-à-dire que, c'est un exemple, un être qui n'estamsique, la Khaïskani, qui veut que les Philippines, la Khaïskani, j'adore questa Naira, c'est-à-dire, bloc, le genre, bloc, entre 2 et 2 quéis, quoi, n'y a pas d'alternative n'y a pas d'alternative alors qu'on ne sait pas il y a beaucoup de Sénégalais tu as beaucoup de Sénégalais au Sénégal et beaucoup de Sénégalais au Sénégalais n'y a pas d'alternative c'est un bitcoin alternative 3 l'alternative ce n'est pas vraiment ça donc il y a beaucoup d'alternative pour garder le Sénégal pas de banque les banquiers ne savent pas mais aussi pas si mobile donc bitcoin n'y a pas d'alternative encore une fois bitcoin c'est une alternative nous ne pouvons pas avoir le Sénégalais nous ne pouvons pas avoir le Sénégalais pour garder le Sénégalais c'est juste une alternative de plus nous ne pouvons pas avoir un e-commerce d'accepter des paiements par carte bancaire par chèque ou par virement mais aussi par bitcoin alternative donc le cas d'usage n'est pas là au Nigerien quoi quand on a fait le Sénégalais il y a beaucoup d'exchanges les africains ils n'utilisent pas nous avons fait un Nigerien mais il faut le faire après il y a un premier entregamer portfaits virtuels pour promouvoir l'un des plus jeunes contributeurs développeurs bitcoin c'est l'un des plus jeunes c'est parce que la demande est là en fait c'est le deuxième pays derrière les Etats-Unis où il y a le plus de transactions en bitcoin c'est l'entreprise que nous avons le Sénégalais il y a des informations donc les raisons un pour se protéger contre l'inflation deux pour me dire qu'il y a des gens mais aussi qu'il y a des gens trois pour garder les gens à l'abri des banques après je ne sais pas mes gars ils ont d'autres informations ou il y a des cartes d'usage mais je ne sais pas si déjà ça répond à ta question si ça répond ça répond à ma question parce que une question on va poser pour nous mais nous avons une réponse pour nous nous avons une réponse donc je vous remercie merci nous avons beaucoup ce gars nous avons déjà est-ce que nous avons déjà une question vous vous posez ou qui nous a aussi qu'on a dit depuis cinq bon il y a des gens nous avons déjà bien mais il y a des gens qui sont timides donc le gars qui est c'est c'est qu'il y a des gens qui nous ont des questions ou qui nous a dit depuis cinq avant on a encore un peu parce que ce serait pas intéressant de parler les filles avec des choses. Nous avons tous les gens qui nous connaissent chaque jour, mais ils refusent de parler. Nous avons tous les membres et les membres. Bachir, nous sommes venus. Je ne sais pas, mais nous sommes venus. Bachir, nous sommes venus. Est-ce qu'il y a une idée ? Non ? Marwan ? Je pense que c'est dans le programme de connexion. Ok. Du coup, je ne sais pas trop où est-ce qu'il y a une idée ? Ah, attends. Je ne sais pas, mais je ne sais pas, mais bon. Il y a une autre question. Côté Lightning Network. Il y a aussi l'actualité, notamment avec Salvador. Il y a aussi l'actualité, l'accessibilité, l'accessibilité et tout ça. Nous avons plus d'informations si possible. Ok, Lightning. Je ne sais pas comment l'on lance l'affaire, mais il y a une grosse campagne de marketing. pour tout du Lightning Network. Mais aussi, il y a le fait qu'il y a une solution qui est pour Strike. Il y a une solution qui est pour ça. Parce que c'est des paiements instantanés. Et que Twitter, je ne sais pas. Il n'y a pas d'autoriser. Pas d'autoriser, mais de créer une fonctionnalité. Je ne sais pas, mais je ne sais pas, mais je ne sais pas, mais je ne sais pas. Donc, ça va peut-être plus vite, mais ce que c'est Lightning. Mais Lightning là, c'est une... Comment ? Comment ? Comment tu as dit ce que je dis ? Comment tu as dit ce que je dis ? Comment tu as dit ce que je dis ? Je ne sais pas si je dis ce que je dis ce que je dis. Mais d'habitude, l'iPhone n'est pas. Je dis ce que je dis à la base. Mais après, j'ai le téléphone, je dis ce que je dis. En fait, ce sont des tips. C'est comme dans un restaurant. Et après, j'ai le pourvoir. Exact. Donc, avant, il n'y avait que des paiements Paypal. Mais les gars, ils ont intégré le paiement Lightning. Donc Lightning, c'est juste... Donc Lightning, c'est juste une couche supérieure à Bitcoin. Mais pour expliquer quoi simplement, sans entrer dans trop de détails techniques. Dès qu'il y a des grands idriss, il y a beaucoup de gens commerciaux. Imaginons les gros systèmes. Il y a des détails là. Chaque fois, il y a des gens ici. Tu vois ? Parfois, il arrive, il y a des gens qui ont des gens. Tu vois ? Il y a des gens qui ont fait chaque fois des transactions Bitcoin directement sur blockchain entre Gamers et Bitcoin. Il y a des gens qui ont créé des contrats. Il y a des gens qui ont évalué. Pendant un certain temps. Pendant que nous sommes bloqués. Si nous sommes bloqués. Si nous sommes bloqués, nous avons un livre de comptes. C'est un peu comme la comptabilité. Comme des rapprochements bancaires. Donc, nous avons un livre de comptes. A chaque fois que nous sommes bloqués, il y a des transactions. Il y a juste une écriture. Après, il y a des notions de clés. Il y a des notions de clés. Mais il y a juste une écriture. Donc, le 13 octobre. Grand Idrissa, il y a un Bitcoin. Il y a un Bitcoin. Aujourd'hui, il y a deux Bitcoins. Il y a deux Bitcoins. Aujourd'hui, il y a deux Bitcoins. Donc, pour le moment, il y a un Bitcoin. Il y a quatre. Donc, au bout de deux jours, il y a un Bitcoin. Il y a un peu de confiance. Un instant, on arrête notre collaboration. Mais on fait les comptes. Si nous faisons ces comptes, nous sommes des comptes. Mais nous ne calculons les gens. Nous sommes tombés. Si ces Bitcoins sont des Bitcoins, au final, nous sommes des noms. Oui, un système de compensation. Comme chambre de compensation. Exactement. Voilà. Donc, on pense que nous faisons des détails. Exactement. C'est ça. Il faut qu'il y ait des détails techniques. tant qu'on a des transactions via le Lightning Network, on ne peut pas voir sur le blockchain de Bitcoin, on ne peut voir juste les transactions de base. Maintenant, on a vu que c'est fini, on a fait une dernière transaction pour d'autres connectés à la même chose. Donc grosso modo, les gens évaluent les capacités, ils ont dit qu'avec le Lightning Network, il peut y avoir jusqu'à 1 million de transactions par seconde. Ce qui est comparé, les cartes bancaires Visa par exemple, c'est 50 000 transactions par seconde. Et ça, il y a les réseaux Bitcoin, donc niveau 1, c'est environ entre 3 et 4 transactions par seconde. Et ça permet aussi de dépenser des petites sommes, madame. Aujourd'hui, il ne serait pas pertinent qu'il n'y a pas de café à 50 centimes ou qu'il faut qu'il n'y ait pas de Bitcoin. Déjà, vous avez fait peut-être mon erreur pour ça. Alors que si les gens oublent les channels entre nous, nous avons déjà fait le Lightning Network pour qu'il n'y ait pas de même pas de l'argent. Donc voilà, c'est ce que c'est Lightning, on va dire simplement. Je ne sais pas, c'est ce que c'est très grand. Ok, merci. Merci Nouru, merci Nouru. Le Lightning, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Déjà, côté technique, on parle de niveau 2, mais si il y a un niveau 2, il y a 5 autres niveaux. Il n'y a pas de garantir le nombre. Lightning aussi qui a plein de problèmes de sécurité. Il y a eu beaucoup au tout début, entre 2018-2019, il y a eu un paire de serre à l'estibir, parce que ce n'est pas encore très clair. 3. Promesses. Je m'en promets que j'ai bloqué ces Bitcoins et des transactions jusqu'à 1 million de transactions par seconde. Pour le moment, ce n'est pas ce que j'ai pensé, il faut gagner et commencer à utiliser Bitcoin. Et il y a eu le choix des solutions qui nous a utilisé comme nous la dire strike, ou le Bitnode de guérir, le guérir. Donc, il y a eu aussi des pièces d'identité. donc les c'est vraiment à l'encontre de la philosophie bitcoin encore une fois qu'un salam bon 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 le bien je viens de nous de ma question par rapport à l'exchange euh franchement, il y avait l'an dernier de l'hôtel ma question est à dire surtout est-ce que je n'ai pas de démarré j'ai un problème pour acquérir de la coin quel que soit le secret donc il m'a recommandé de la solution notamment Easy Change mais déjà c'est une procédure de KYC C'est bizarre parce qu'on va remplir deux jours après l'union, genre de dialogue. Quelqu'un aussi m'a recommandé un exchange peer-to-peer comme Paxful à faire. Mais j'ai demandé de me prendre aussi pour trouver les prix de l'argent. J'ai l'impression que j'ai l'impression qu'il faut qu'il y ait des prix pour l'arrangeance. Si je veux comprendre que j'ai unxo, on a beaucoup d'arrangement de l'argent. J'ai l'impression que j'ai l'impression qu'on a l'impression que j'ai l'impression que j'ai l'impression que je suis l'arrangement. Je n'ai pas d'argent pour me demander comment je n'ai qu'il faut. Je devrais trouver certains solutions conditions après l'argent. Parce qu'en fait, concrètement, il faut qu'il y ait une solution, mais il n'y a pas de solution au-dessus du ledger, quoi. Parce qu'il y a une solution pour que les startups, je ne sais pas, je pense qu'ils sont des startups sud-américaines. Mais récemment, il y a eu un petit dernier round qui est TechCrunch, je pense qu'ils ont été deuxième ou quelque chose comme ça. Il paraît aussi qu'il n'y a pas de solution in-house pour qu'il n'y ait pas de solution. Mais en clair, la solution est d'aller permettre, via une API REST, je peux, par exemple, créer des adresses, je peux recevoir des bitcoins. Je peux aussi introduire des transactions, par exemple, recevoir un transfert, je peux dire des transactions. Donc, en quelque sorte, il y a beaucoup d'autres, je peux faire un exchange, quoi. Mais au moins, il y a des gens qui ont des gens. Bon, j'ai testé, j'ai testé, apparemment, j'ai envoyé des transactions. Mais la question qui m'a demandé, surtout, c'est l'exchange qui était réaliste, ou quoi ? C'est surtout ça ma question. Dans le sens où, par exemple, supposons qu'il y a des bitcoins, il y a des Français FA. Ensuite, deux secondes après, parce qu'il y a des inflations, il y a des crypto-monnaies. Donc, par exemple, il y a des 5 000 euros, mais il y a des 5 000. Par exemple, 2 000 francs, ce n'est pas l'exchange, il y a des problèmes bonnes, quoi. Premièrement, deuxièmement aussi, particulièrement ici, dans mon livre, c'est que, par exemple, les utilisateurs ont des réunions des idées, parce qu'ils ont à l'encontre de l'idée que Bitcoin, il y a des notions d'anonymes, quoi. Les transactions sont anonymes. Mais ce n'est qu'il y a des transactions, il faut remplir un cas ici. En général, il y a des milliers d'exchangers, quoi. Les plateformes d'exchangers, il y a des problèmes bonnes, quoi. N'y a d'y qu'il y a des manifestations.